Pour retrouver Stéphane Leffert, où faut-il y aller ? Bien certainement pas en France, en Belgique naturellement. Premièrement au championnat de Belgique des rallyes, on l'a retrouvé au rallye Van Aspengo. Stéphane, bien voilà, plus que quelques jours et ça y est, vous allez faire vos débuts dans une deux-roues motrices historiques. Et oui, ça y est. C'est un petit rêve quand même de pouvoir piloter une Ford Escort MK2. C'est des voitures qui ont vraiment marqué le rallye. Et pouvoir faire ces légendes de Bastogne, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc hâte d'être à ce rallye. Alors, une chose est sûre, c'est que Stéphane Leffert ne va pas tout à fait découvrir les légendes boucles à Bastogne. Déjà inscrit deux fois, mais ça a été un peu court Stéphane. Oui, j'ai deux participations, mais avec la visa à 1000 pistes qu'on avait eue. La première année, on était quand même en tête après deux chronos, mais on a dû abandonner sur un problème moteur. Et l'année suivante, on a directement cassé un truc dans la boîte. Donc, j'ai été deux fois engagé, on va dire, aux légendes, mais je n'ai jamais vraiment pu faire le rallye dans son intégralité. Donc, en espérant que cette année, on puisse tout faire et faire du spectacle. Avec une étape du dimanche particulière, nos fameux spéciales forestières qu'on appelle des tests de régularité. Officiellement, c'est un rallye de régularité à très haute vitesse, bien sûr. Alors là, la forêt avec une escorte marque 2, il se dit, on m'a dit que Stéphane Lefebvre est surattaqué. Surattaqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va plus regarder les spéciales par les vitres latéraux que réellement en ligne. Ce sont des voitures qui sont faites pour la glisse. Et si on est sur la terre en forêt, je pense qu'il y a de quoi faire des beaux passages. Alors, la question est de savoir si Stéphane Lefebvre se considère comme le grand favori des légendes boucles à Bastogne cette année. Favori Stéphane ? Je ne sais pas, ça va être quand même vachement nouveau pour moi. Après, on fait de la compétition pour gagner. Donc, oui, on va essayer de tout faire pour mettre les choses en ordre. Bon, en même temps, cette voiture a gagné avec Mikko Hirvonen, avec Chris Mick. Ce serait pas mal ? Ce serait pas mal. Ce serait bien de continuer son pédigré comme ça. Allez, on se retrouve à Bastogne ? Rendez-vous à Bastogne. 5-6 mars. On compte sur vous, bien sûr, légendes boucles à Bastogne.